Merci chers amis, chers compatriotes, ici à Paris et partout à travers le territoire, en hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci. Après cinq années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les cinq années à venir. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Mme Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes, qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe, un projet républicain dans ses valeurs, un projet social et écologique, un projet fondé sur le travail et la création, un projet de libération de nos forces académiques, culturelles, entrepreneuriales. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Vive la République et vive la France ! Vive la République et vive la France ! Sous-titrage MFP.